Il est directeur artistique, il dirige un studio de création d'images pour les artistes et également les marques. Je reçois aujourd'hui Julien Aprusez. Salut, bienvenue sur LoveLight, aujourd'hui je suis avec Julien Aprusez. Bonjour Julien. Bonjour. Alors Julien, avant de passer en revue tout ton travail, moi ce que je voudrais c'est rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire parler de tes photos avant tout, et notamment de cette première image que l'on voit à l'écran. qui est un travail un peu particulier, puisque c'est une commande qui a été faite par Profoto et Fujifilm, si je ne dis pas une bêtise. Alors, c'est un peu ta marque de fabrique, on voit des masses de couleurs, on voit un travail de la lumière, on voit de la retouche. Est-ce que je dis une bêtise quand je dis ça ? En tout cas, merci. Je t'en prie. Non, non, c'est ça. J'aime beaucoup, en tout cas j'aime beaucoup rentrer dans le détail de tout ce qui est harmonie de couleurs. Donc, on a, oui. Alors, c'est vrai que là c'est évident, on le voit visuellement, c'est assez marqué, mais il y a eu un long travail sur ça. Alors, moi ce que je voudrais, c'est qu'on arrive à te connaître un peu mieux, parce qu'avant d'en arriver à travailler de manière chirurgicale tout ça, c'est d'abord beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion, et pas seulement, puisque tu as à la fois quelque chose qui est une alchimie, mais tu as aussi des choses qui sont très carrées, très mathématiques, j'allais dire, puisque toi, tu as plutôt une formation de scientifique au départ. Oui, oui, oui. Scientifique, monde de la musique également. Qu'est-ce que tu ferais comme analogie, justement, entre l'image et la musique ? Est-ce que tu as des points de similitude ? Oui, énormément. Pour moi, c'est... Les deux sont frères et sœurs. J'ai eu la chance de faire une carrière de dix ans en tant qu'ingénieur du son. Et cette année, on fait les dix ans du studio de création d'images. Et donc, dix ans, dix ans, ça m'a permis vraiment de comprendre qu'il y a une analogie, en fait, incroyable entre la musique et les couleurs. Et c'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet qui me donne des fondamentaux et que j'aimerais encore plus étudier. Et donc, je me documente beaucoup sur ce sujet-là. Et j'aimerais peut-être un jour plus tard écrire peut-être un papier dessus. mais je ne suis pas prêt encore. OK, d'accord. Alors, revenons justement à ton métier. Tu viens de dire, donc, tu diriges un studio de création d'images, plutôt orienté pour les marques et les artistes. C'est ça. Tu travailles avec beaucoup de marques. Moi, je voudrais qu'on arrive sur la photo suivante où on voit, en fait, un travail que tu as fait en collaboration avec les lampes berger. Maison berger. La maison berger et Philippe Stark. Et Philippe Stark, oui. Alors, parle-nous de cette photo qui est très travaillée. Alors, il y a de l'effet d'optique, là ? C'est quoi ? Oui, il y a une illusion d'optique qui a été créée. Et, en fait, j'ai pris une planche, une plaque de carton et on a vectorisé, en fait, le contour de la lampe et on a fait découper dans un carton, en fait, ce contour et on a placé, en fait, cette planche devant l'appareil photo. Et on a travaillé, en fait, les alignements pour créer, tout simplement, en fait, une illusion d'optique qui fait que, quand on regarde l'image instantanément, il y a, en fait, cette déformation du corps où on a l'impression qu'on ne sait plus ce qui passe devant ou derrière et on a l'impression, du coup, que le corps de M. Stark épouse, en fait, la forme de la lampe. On va pouvoir même une parfaite symétrie. C'est ça. Donc, en fait, on a... Ça, c'est le genre d'image, en fait, qui demande beaucoup de travail en pré-production. Mais le jour du shoot, c'est 12 minutes. D'accord. Et on a shooté dans son bureau, dans ses bureaux qui sont à Paris. Et donc, on a 1h30 d'installation. Et à son arrivée, on nous a donné 15 minutes. Et on a réussi à le faire en 12 minutes. Et en gros, on a fait 12 images en 12 minutes. Et les 12 images, c'est les 12 identiques. C'est juste qu'on a cherché à avoir la meilleure pose, le meilleur visage et tout ça. Et puis, en fait, cette image fonctionne, l'illusion fonctionne à partir du moment où les alignements se font. Donc, on a aidé un tout petit peu après, en post-production, pour réaligner un tout petit peu, pour arriver à avoir cette illusion qui fonctionne. Quand tu photographies des personnages qui ont un agenda démesuré, très important, où ils n'ont pas forcément de temps à t'accorder, ces 15 minutes dont tu parles, ils échangent quand même avec toi pour dire « Donnez-nous une plage raisonnable » ou ils t'imposent 15 minutes, point barre ? Non, c'est imposé. C'est imposé ? Oui, la plupart du temps, c'est imposé. Parce qu'en gros, c'est des personnages qui sont extrêmement demandés et pratiquement le planning de la journée est découpé en tranches de 15 minutes. Et je suis assez impressionné aussi de leur côté, c'est-à-dire que savoir switcher comme ça toutes les 15 minutes de différents sujets, c'est fort. Et en fait, juste avant, il atterrissait d'un voyage, je crois, sans me tromper, peut-être de Los Angeles. Et juste après notre séance, il débutait une visio au Japon. D'accord, oui, compliqué. Donc, on était imposé sur ces 15 minutes-là. Par contre, j'accepte les 15 minutes, mais par contre, j'impose mon temps de préparation. Voilà, d'accord. C'est ta marque de fabrique. En tout cas, c'est comme ça que tu opères. Je voudrais passer à une autre image, puisque là, on est plutôt dans du monochrome, même si on voit que la lamberger, elle, garde sa couleur initiale. Je voudrais passer à cette photo qui est très, très belle à mes yeux. Merci. Là, le message, l'histoire de cette photo, le message que tu veux faire véhiculer, quel est-il ? Ici, en fait, on a créé une série qui est composée de quatre images. où on compte l'histoire, en fait, d'une femme tueuse. Et la troisième image de la série, on voit, en fait, une trace de sang sur l'extrême bas-gauche, en fait, de l'image. Et on compte, en fait, une histoire en quatre étapes d'une femme qui est cachée, apparaît, tue, disparaît. Ah, d'accord. Évidemment, une grosse inspiration Stephen King, mais je voulais, en fait, contrebalancer ce visage effrayant, tu vois, du clown par la beauté féminine. Et on a travaillé, on a travaillé vraiment dans la recherche, tu vois, de la modèle. Et puis, le choix aussi de partir sur une harmonie de couleurs quasi monochrome pour... Il y a trois couleurs, en fait, sur cette image-là. Il y a le gris des fonds, de l'environnement. Il y a le rouge du ballon et de la robe. Et puis, le ton cher. Là, pareil, donc, il y a un travail de la lumière. Quelle était la plus grosse difficulté sur cette image, tu t'en souviens ? En fait, je pars du principe que je n'ai jamais de difficulté, en fait, en lumière, parce qu'une difficulté, c'est une contrainte, pour moi. On est dans un endroit où, en fait, j'aurais voulu mettre la lumière à une certaine hauteur et la hauteur sous plafond ne le permet pas. Ça, c'est une contrainte. Ça, c'est une difficulté. OK. Être dans un studio qui est extrêmement large, avec une grande hauteur sous plafond, tu ne peux pas te plaindre. Donc, il n'y a pas de difficulté. Par contre, ce qui se passe, c'est que la lumière doit être pensée. La lumière, pour moi, une lumière qui fonctionne, c'est une lumière qui a une raison. Et donc, ça, c'est de la pré-prod. Tout se passe en pré-production. En fait, ici, même si on ne va pas imposer le temps, le shoot lui-même a duré avec la modèle, a duré 20 minutes. Donc là, pas une arme d'équité, si ce n'est que tu avais une hauteur de plafond. C'est ce que tu expliquais un petit peu. Là, en fait, j'ai toutes les possibles. On a hauteur sous plafond énorme, taille énorme. Je ne peux pas me plaindre, en fait. Donc, je peux positionner la lumière où je veux. Donc, en vérité, je les mets là où je souhaite, où elle est pertinente. Et donc, en vérité, ça, je le fais avant même que la modèle arrive. La lumière est faite avant que la modèle arrive. Bien sûr. On travaille sur des concepts. Et puis, on travaille après avec les assistants pour qu'en fait, la modèle, elle est dans l'instinctif, dans l'interprétation, tu vois, de l'instant, du moment. On est dans la première impression. Si je dois recommencer 20 fois parce que pendant ce temps-là, je re-règle les lumières, on perd la magie du moment. Donc, j'aime bien, après, chacun sa manière de travailler, mais j'aime bien être très préparé pour une séance, pour que le jour J, en fait, on est tous relâchés, on est tous en pression et on laisse l'espace à l'improvisation et à la magie du hasard, tu vois. – Bien sûr. Alors, la lumière, justement, les photons, la direction, l'impuissance, etc. Est-ce que tu utilises des logiciels, entre guillemets, de simulation de studio comme ça peut exister ou est-ce que tu te projettes vraiment avant, puisque j'imagine que ta photo est dans la tête avant qu'elle soit physiquement dans le studio ? C'est quoi ta méthode de travail, en fait ? – D'abord, en fait, l'idée… En fait, l'idée vient jamais comme ça. En fait, l'idée, il faut… Ce n'est pas qu'il faut la chercher, il faut se mettre dans des conditions qui optimisent, en fait, la recherche. Donc, en gros, je fais des lectures de portfolios, je fais des lectures, je retourne en galerie, en musée et je prends un temps où je me noie, j'engurgite, tu vois énormément d'images et cet entonnoir fait qu'à un moment donné, il y a une image qui tombe. Et ça, cette image, elle est en tête et là, je commence à faire des croquis. Et le croquis, moi, je ne sais pas très bien dessiner, donc je le fais en fait dans Photoshop et mes croquis sont très simples. Je me résume à rond, triangle, carré. Et je crée ma composition avec des ronds, des triangles et des carrés avec des couleurs dedans, ce qu'on dira en peinture des masses de couleurs. Donc, je peux jouer sur la taille, sur la position et sur la couleur. – D'accord. – Donc, je me limite à ça. Après, pour créer les volumes, on joue avec la lumière. Et avec la lumière, j'aime bien utiliser en fait des logiciels de simulation qui me permettent en fait de… En gros, avec l'expérience, je n'ai pas besoin du fait du logiciel parce qu'avec l'expérience, on arrive vite après à comprendre qu'on sait que si la lumière est ainsi faite, on aura ce résultat-là. Le fait de travailler avec le logiciel me permet de comparer. Et pour moi, je pars du principe en fait que l'œil est mille fois supérieur en comparaison qu'en analyse. Donc, ça me permet d'essayer différentes choses et de les mettre devant moi et de faire un choix. Si je ne sais pas si je peux faire mieux ou moins bien, je ne sais pas jusqu'où je peux pousser mon idée. Et donc, ce logiciel me sert à me pousser dans mes retranchements et de dire « Ok, j'ai fait ça. Voyons si je peux faire mieux. Est-ce que si je vais plutôt dans cette direction, est-ce que c'est mieux ou c'est moins bien ? » Et j'avance comme ça. Et par contre, ça m'aide après à créer ma feuille de route pour les équipes. Du coup, ça permet aux assistants d'avoir une feuille de route hyper détaillée avec le plan de studio et de quasiment préparer, en fait, le 7 lumières à mon arrivée. Évidemment, tout ça est de manière extrêmement loose. Tout se passe dans le dernier centimètre, en fait. Tout se passe dans le dernier détail. Donc, après, in situ, tout se fait à l'œil, tout se fait à l'ajustement précis dans le détail. D'accord. Alors, tu parles justement des choses très carrées, très abouties, très pensées, mais tu fais aussi des essais. Et c'est notamment cette photo qui arrive, cette photo suivante, où là, finalement, c'est un travail… C'est un petit peu ça ? C'est un… Une étude. C'est une étude. Voilà. Voilà, une étude. Quelle était la démarche ? En fait, la démarche, c'est que je… Pour moi, c'est super important de ne jamais, en fait, d'abandonner les études. Ce qu'on pourrait dire, le travail personnel. Parce que je ne pense pas avoir un client qui m'aurait passé cette commande-là. Donc, je n'aurai pas cette image dans mon portfolio. Mais maintenant que j'ai cette image dans mon portfolio, ça donne des idées à mes clients. D'accord. Donc, et ça me permet aussi de créer, en fait, des images qui me permettent d'essayer des nouvelles lumières, d'essayer de créer, de créer perpétuellement. Donc, en gros, même si je n'ai pas forcément le temps ou l'idée… En fait, je le prends comme un travail et je me force, une fois par mois, à faire des études. D'accord. Et alors, celle-ci, on l'avait poussée un petit peu plus loin. J'avais contacté Malo, qui est un grand photographe. Et on s'était dit, écoute, je te propose une idée. Est-ce que ça te dit qu'on se fasse un projet de portrait croisé ? C'est-à-dire que moi, je te fais un portrait comme je te vois. Et toi, tu me fais un portrait comme tu me vois. Et on s'était caché nos intentions. Ok. Et on l'a découvert le jour J. Et donc, on a shooté en une journée. Moi, j'ai shooté le matin. Malo a shooté l'après-midi, en fin de journée. Et on a découvert. Donc, Malo, quand on est arrivé, il ne savait pas ce qu'on allait faire. Donc, il a découvert, en fait, la mise en scène le jour J. Et on s'est vraiment amusé. Et du coup, après, quand on a fait ça, après, on a essayé de montrer ça aux différentes marques pour qui on est ambassadeur et tout ça. Et puis, ça a été repris, montré. Ça a fait son petit chemin sur les réseaux. Alors, sans le savoir, tu m'amènes sur le point suivant que je voulais aborder avec toi. Tu viens de citer le mot de ambassadeur. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs le rôle, finalement, d'un ambassadeur quand on est dans le monde de l'image comme toi ? Alors, déjà, il faut arrêter de penser qu'on a tout gratuit ou on a des avantages incroyables. Ce n'est pas le sujet et ce n'est pas le cas. C'est une relation de confiance. L'avantage qu'on a le plus, c'est qu'en fait, on ne se limite pas dans le matériel à utiliser pour shooter. C'est-à-dire que j'ai mon propre matériel, mais si j'ai besoin d'un matériel spécifique que je n'ai pas, j'en peux en faire la demande. C'est là-dessus et que je rends après, évidemment. Mais c'est du prêt. Donc, ça, c'est le premier avantage, c'est d'avoir à disposition, finalement, d'un matériel. C'est ça, c'est ça. De pouvoir aussi essayer du matériel en bêta. Bien sûr. Et quelle est la contrepartie que peut te demander, justement, une marque ? Alors, j'imagine que ça diffère en fonction des marques. En fait, en vérité, ça revient à quelque chose de très simple comme quelque chose qu'on ferait avec les amis avec qui on collabore. Oui, vous parlez d'eux ? Tout simplement. Tout simplement. D'accord. En fait, quand on fait un projet comme ça, on va faire l'effort de photographier-les dans les coulisses et de mettre en avant le matériel qu'on a utilisé. Ce qui est, en vérité, tout à fait normal, pas forcé. Et nous, on adore. Moi, quand je regarde, en fait, les projets d'autres photographes, je suis pratiquement tout aussi intéressé par l'image finale que par les behind the scenes, en fait. C'est ça. Donc, moi, maintenant, j'ai pris l'habitude de photographier toujours dans les coulisses, en fait, de ce que je fais. Et donc, ça va de pair, ça plaît aux marques parce qu'on montre avec quels... Et en fait, c'est fluide, c'est naturel. On remercie de manière naturellement. Alors, on va continuer à aborder ton travail avec cette campagne publicitaire Tout en couleur que tu as réalisée. C'était quelle marque, ça ? Là, on est sur Bougie La Française qui est une marque de bougie qui est maître syrie. Et du coup, là, c'est un projet, c'est le genre de projet rêvé. J'ai carte blanche. OK. Et en fait, Bougie La Française souhaite recréer, en fait, toute l'identité de la marque et de recréer, en fait, toutes les images de communication d'un nouveau lancement, en fait, de la marque, nouveau site internet, etc. Et donc, on me dit, propose-nous quelque chose, une carte blanche. Et alors là, je m'éclate parce que du coup, je leur propose, est-ce que ça vous dirait qu'on fasse, en fait, une illusion d'échelle et qu'en gros, on immisce, en fait, la bougie comme si elle était à taille humaine dans un intérieur. D'accord. Et donc, on a créé, en fait, un intérieur en maquette où on est, alors je ne me souviens plus l'échelle, mais en gros, on est sur des dimensions du mètre. D'accord. Ah oui. OK. Donc là, en fait, un mur fait en réalité un mètre. D'accord. Et oui. Comment, alors, j'imagine que chaque commande est différente, mais qu'est-ce qui, aujourd'hui, on est en 2024, les marques, quand elles viennent, tu as le rôle de directeur artistique dans ton titre, est-ce qu'elles viennent avec un DA, déjà ? Est-ce qu'elles te font confiance, comme tu viens de l'expliquer là-dessus ? Les proportions, c'est quoi ? Et dans quel secteur d'activité ? Parce que j'imagine que si on est dans la mode ou si on est dans un objet publicitaire, peut-être que le ratio n'est pas le même. Toi, avec ton expérience, qu'est-ce que tu dirais pour moi, en fait, c'est... Tout est question de confiance et puis de proposition. C'est-à-dire qu'on peut très bien aussi faire une première proposition qui n'est pas retenue et ensuite, la marque fait intervenir, en fait, un DA. Mais en fait, ça se passe plutôt, en fait, c'est imposé dès le départ. La norme, c'est soit le projet passe par une agence et du coup, l'agence a le rôle de direction artistique. Et ensuite, nous, évidemment, c'est jamais très extrêmement cloisonné. C'est-à-dire que nous aussi, on apporte une expertise en DA. Mais du coup, on s'adapte et on réalise la commande. Ou à l'inverse, c'est la marque passe directement par nous parce qu'aujourd'hui, on se présente un peu comme une micro-agence. En gros, l'idée, c'est qu'on ait une équipe de talents indépendants et on se monte en équipe en fonction des projets. Donc, il y a des projets où je vais travailler seul, mais il y a des projets où on peut travailler jusqu'à 12 personnes. Et donc, du coup, dans ces cas-là, le client peut passer directement par nous et donc là, on prend en charge la direction artistique du projet. Et ça, c'est super parce qu'on a la main sur... On a le fil rouge, tu vois, du concept jusqu'à la livraison. Bien sûr. Tu disais tout à l'heure, quand je te présentais, je parlais que tu dirigeais ton studio de création d'images dédié aux marques, mais aussi aux artistes. Quelle est la démarche, quel est l'élément différenciateur, je dirais, entre travailler pour une marque et travailler pour un artiste ? En fait, j'ai envie de te répondre, aucune différence. En fait, j'ai toujours du mal à mettre dans des boîtes, cloisonner, tout ça. On aime trop... On fait des images pour mettre en valeur quelque chose. C'est ça, en fait, la photographie publicitaire. On crée une image qui donne envie d'aller voir quelqu'un, un spectacle, d'aller acheter un album, d'acheter un produit, d'acheter un service. Donc, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence parce qu'on pourrait dire, oui, mais alors du coup, la lumière publicitaire est différente. Non. OK. On crée des images. Par contre, là où on fait attention, c'est qu'on n'impose pas notre style. C'est le sujet qui appelle un style. C'est le message qui appelle un style. C'est pour ça qu'en fait, compte, mes images n'ont pas forcément un fil rouge. On peut peut-être trouver une petite marque de fabrique, mais en soi, il faut trouver le style et l'image qui va mieux vendre ce produit ou ce service. Donc, parfois, il faut que ce soit chargé, parfois, il faut que ce soit épuré, parfois, il faut que ce soit très dynamique, parfois, très statique. Et c'est ça qui plaît. C'est qu'en fait, au final, on n'impose rien, on s'adapte, on est agile. Et nous, en fait, dans l'équipe, ce qu'on fait, c'est qu'on a, par pôle, on a deux ou trois talents. Et donc, en fonction des projets, par pôle, je vais sélectionner, en fait, le talent qui sera le mieux à même suivre, en fait, la direction artistique qu'on aura trouvé. – OK. Bon, je crois qu'on en sait un petit peu plus sur ton travail. Quels sont tes projets futurs ? Est-ce que tu as des envies ? Est-ce que tu as des idées ratas ? Tu vas vers quelle route, maintenant, avec l'expérience que tu as ? On sait que tu as une grosse partie pédagogique, aussi, puisque certains ont eu l'occasion de suivre tes masterclass, de suivre également sur des plateformes, des choses comme ça. Les projets d'aujourd'hui, c'est quoi ? – Alors, le projet, c'est toujours, en fait, créer des images, enfin, dépasser, en fait. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on voit ces images-là, mais en fait, je suis un internet insatisfait. Pour moi, je ne vois que les défauts de ces images-là. Donc, en gros, je me force à viser l'excellence en sachant pertinemment que je ne l'atteindirai jamais, en fait. Mais si j'arrête de penser à l'excellence, en fait, je m'ennuie. Donc, l'idée, c'est d'essayer toujours, en fait, d'essayer de tenter, de me surprendre moi-même et, du coup, de faire, disons, de faire évoluer, en fait, mon portfolio et de séduire de nouvelles marques. Il y a plein de marques avec qui j'aimerais travailler, plein d'artistes avec qui j'aimerais travailler. Donc, ça, c'est plein de rêves que j'ai et que j'aimerais... Je me fixe des objectifs et j'essaye, petit à petit, de les atteindre. Et la partie pédagogique que tu parlais, nous, en fait, on la nomme conseil, en fait, et c'est une petite partie, en fait, de notre activité, mais en fait, qui me plaît énormément parce que c'est quelque chose que j'aurais rêvé avoir pour moi au début. En gros, on a développé un service de conseil pour les studios, les agences, les photographes et les écoles. Et donc, du coup, j'ai l'immense honneur de donner cours depuis un an à Sub, depuis Paris. Ça, c'est génial. J'ai des élèves incroyables et c'est passionnant de pouvoir... On les fait mieux. Ouais, non, c'est vraiment génial. Et après, donc, du coup, on conseille dans les agences, dans les studios, chez les photographes. C'est exceptionnel parce qu'il y a le partage, on rencontre et on offre le service jusqu'à l'heure. Très bien. Une heure. Très bien. Et ça, c'est le truc, en fait, que moi, j'aurais rêvé parce qu'il y a plein de projets quand j'ai démarré où je me suis retrouvé bloqué sur quelque chose qui aurait pu avoir une réponse immédiatement. Oui, pour une question de budget ou de... Non, non, mais pas... Ou tout simplement de temps, oui. Oui, voilà. Et je n'avais pas de solution. Je ne savais pas qui j'aurais pu contacter là, dans trois heures, qui je pourrais contacter pour avoir un créneau d'une heure pour qu'il m'explique un sujet précis. Et ça, on a mis en place ça sur le site Internet et n'importe qui peut, n'importe quel agent, studio ou photographe peut nous contacter jusqu'à, même au minimum, une heure pour répondre, en fait, à une problématique et faire monter en expérience. On affiche en bas de l'écran l'adresse de ton site où on va retrouver à la fois ton travail mais en même temps les prestations de ton studio, de tes services. Julien, je te remercie. Merci. Je voulais qu'on puisse un petit peu échanger avec toi et qu'on te voit sous un autre angle que simplement le personnage que l'on connaît et qui fait de très belles photos et qui explique aussi très bien la lumière puisqu'à Love Light, bien entendu, on adore la lumière, vous le savez. D'ici là, on se retrouve très vite avec un autre artiste et je vous dis pour la prochaine fois, bisous ! Sous-titrage ST' 501